Et voici la cinquième partie de cette vidéo règle spéciale sur Gloomhaven, les mâchoires du lion. Voici donc les règles additionnelles pour pouvoir jouer le scénario 5 et ainsi maîtriser la totalité des règles. Qu'il vous faudra pour poursuivre votre campagne. Alors comme pour les autres scénarios, on vous indique qu'il vous faudra ouvrir la page 10, 11 et ajouter le petit supplément à la page 4 supplémentaire. Effectivement, ça va être un scénario tout en longueur pour arriver jusqu'au boss final. Effectivement, nous allons voir dans cette vidéo les règles additionnelles par rapport à ce boss. Alors pour commencer, comme vous allez commencer toujours pareil sur cet endroit là et qu'il y a une première salle qui se divise ici, vous n'êtes pas obligé de mettre cette pièce en place. Si vous voulez garder la surprise, vous pouvez aussi l'enlever mais en sachant qu'il vous faudra parcourir le chemin pour arriver jusqu'à cette salle. Alors effectivement, dans ce scénario, le but du jeu sera d'éliminer la tumeur de sang, c'est-à-dire éliminer le boss final. On ne vous précise pas qu'il faut éliminer tout le reste des monstres, donc si vous parvenez à éliminer la tumeur de sang, vous gagnerez le scénario et vous ne serez pas obligé d'éliminer tous les autres monstres. Pour votre préparation avant de partir, n'oubliez pas de sélectionner les objets que vous emmenez avec vous, comme dans les scénarios précédents. Ensuite, vous allez bien vérifier que vous avez bien pris toutes vos cartes avec un 1 marqué en haut. Et comme je vous le rappelle, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, vous avez 3 cartes X et vous pouvez ajouter des cartes X à votre paquet et retirer des cartes 1 en remplacement pour avoir le nombre de cartes indiquées en haut à droite de votre feuille avant de commencer le scénario. Là, par exemple, pour l'artificiel, il sera obligé d'avoir seulement 9 cartes dans sa main avant de commencer la partie. N'oubliez pas aussi, avant de commencer, de mélanger à nouveau ce petit paquet dans lequel on a remis les différents objectifs de la partie précédente. D'en distribuer 2 à chaque joueur et que chaque joueur les regarde secrètement et choisit lequel des 2 il aura comme petit objectif personnel. Ne jamais terminer votre tour adjacent à un de vos alliés, par exemple, et de se le mettre normalement face cachée à côté de son plateau et de le consulter régulièrement pour se rappeler que c'est un objectif qui nous permettra de cocher une de nos cases nous permettant d'accéder aux modificateurs en fin de scénario. Comme toujours, puisque vous êtes encore au niveau 1, vous mettrez le nombre de points de vie indiqués et vous mettrez votre marqueur de points d'XP à 0 puisque vous allez en gagner au fur et à mesure du jeu. Vous prendrez les fiches et les pions des monstres correspondants, vous indique que vous allez avoir besoin de la tumeur de sang de démons du chaos et de zélotes. Vous allez commencer par prendre les démons du chaos et les zélotes, de mettre leurs fiches sur 1 puisqu'ils sont toujours au niveau 1 pour le moment. Et la tumeur de sang, ça va être un boss. Vous allez donc trouver, normalement si vous avez bien fait la répartition comme indiqué dans la règle de jeu, une petite pochette dans laquelle vous avez mis 3 figurines correspondant à 3 boss, ainsi qu'un paquet de cartes spéciales boss que vous allez pouvoir sortir et disposer à côté de la fiche du boss que vous allez pouvoir sortir. Effectivement les fiches de boss sont un peu spéciales, elles sont en rouge comme ceci, elles ont aussi différents niveaux. Vous utiliserez le niveau 1 et pour le moment vous ne la glisserez pas dans une des petites pochettes car de toute façon il n'y en a pas assez. Vous la mettrez que quand le boss apparaîtra, pour l'instant vous allez jouer avec démons du chaos et zélotes. Vous utiliserez la petite plaquette d'initiative de boss ainsi que la figurine correspondante que pour l'instant on va laisser de côté. Et vous n'oublierez pas de placer le petit plateau des éléments avec tous les éléments en inertes pour débuter. Alors pour l'installation de la première salle et bien comme d'habitude vous allez regarder, là pour l'instant nous n'avons que des démons du chaos avec des socles blancs si vous jouez à 2 sur ces deux cases. Et comme d'habitude vous tirez au hasard des petites figurines avec un chiffre d'initiative de façon à ce qu'elles soient placées au hasard. Là par exemple j'ai tiré un 1 et un 4. Alors dans certaines salles vous allez trouver des pièges normaux mais dans cette première salle vous avez des pièges spéciaux qui vont être représentés par ces petits jetons que vous allez disposer sur chacune des cases correspondantes. Et après la lecture de l'introduction, comme d'habitude vous pourrez choisir sur quelle case vous désirez commencer sur ces cases de départ. Alors pour ces pièges spéciaux, contrairement aux pièges classiques, je vous le rappelle si vous passez dessus et bien vous allez prendre 3 dégâts. Et bien sûr ces pièges spéciaux ce sont des pièges qui sont un peu des nuages de poison. C'est à dire qu'à chaque fois que vous allez marcher sur une telle case ou bien traverser une telle case, vous allez prendre des pions d'état. Et c'est indiqué que vous allez prendre une confusion et un empoisonnement. C'est à dire que vous allez vous mettre ces deux petits marqueurs dans les états spéciaux de votre personnage. Alors je vous rappelle que la confusion et bien ça va vous faire gagner un désavantage pour vos attaques. C'est à dire que vous tirerez lors des modificateurs d'attaque deux cartes et que vous serez obligé de prendre la plus mauvaise des deux tant que vous avez ce marqueur sur vous. Et par contre qu'il va durer jusqu'à la fin de votre prochain tour et qu'ensuite vous le retirez de votre plateau. L'autre c'est l'empoisonnement puisque c'est une espèce de nuage de poison donc si malheureusement vous passez dedans et bien vous allez garder ce marqueur de poison qui va rester ici jusqu'à ce que vous vous soignez. C'est à dire que vous utilisiez une capacité de soin pour pouvoir l'enlever et quand vous ferez ça et bien vous ne regagnerez même pas de point de vie. Et en attendant tant que vous avez un marqueur de poison à chaque fois que vous faites attaquer par un monstre n'oubliez pas qu'ils auront plus 1 d'attaque sur toutes leurs attaques. Alors pour ne pas oublier ces marqueurs d'état vous pouvez aussi décider de les placer sur votre figurine et de les déplacer avec votre figurine. Ça permet comme ça de voir un peu plus facilement qui a quoi comme état. Alors comme pour les pièges classiques et bien évidemment ces pièges spéciaux pourront enfin vous pourrez pousser des monstres dedans et puis ils subiront aussi les dégâts. De toute façon que ce soit vous ou un monstre rappelez-vous que comme pour les pièges classiques une fois qu'ils ont été activés contre quelqu'un ils seront retirés du plateau de jeu. Pour le reste ce sera comme pour les scénarios précédents. Bon alors petit rappel de tout comme ça on révise un petit peu. Donc lorsque c'est un tour de jeu chaque joueur va choisir 2 cartes. Va choisir laquelle il va se servir pour son initiative. On révèle ses cartes. Là par exemple un 17 et un 42 pour l'artificier puisqu'on joue à 2 dans cet exemple. Il y a des démons du chaos donc on tire une carte pour eux. Ils vont avoir 20 en initiative. Donc en fait on regarde 17 ça va être donc être le lanceur de hache qui va jouer en premier. Les démons du chaos en deuxième et l'artificier en troisième. On met ceci à disposition. Ensuite c'est le tour du lanceur de hache qui par exemple pourrait choisir de faire sa favorite comme action du haut. Et donc de mettre un petit jeton dessus comme indiqué sur la carte pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et cette carte va rester ici. Et là il utilise l'action du bas mais il décide de ne pas utiliser l'action. Et par exemple d'utiliser l'action de remplacement qui lui permet de se déplacer de 2. Et puis finalement il décide de ne pas les utiliser. Effectivement on n'est pas obligé de se déplacer. Et donc il défausse ensuite sa carte dans les cartes défaussées. Son tour est alors terminé. Et puis on passe au tour des démons du chaos. Donc on décale leur petite fiche pour se rappeler. Et on regarde la carte pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc par exemple tourbillon déplacement plus 0. Donc on regarde leurs déplacements. Ce sont des démons blancs. Donc en fait ils vont se déplacer de 3 cases plus 0. Donc c'est-à-dire 3 cases. On commence par celui qui a le plus petit chiffre. C'est-à-dire celui-ci. Donc il fait un déplacement au maximum à 3 cases. Et on regarde l'attaque qu'il porte. Il va essayer de faire une attaque de zone. Comme pour les cartes de héros. Comme c'est une carte de zone où il n'y a que des cases rouges. Ça veut dire que ça va être une attaque à portée. Ou il va essayer de faire son déplacement. De façon à toucher un maximum de personnes à portée de 2. Donc là par exemple il ferait juste un déplacement. Alors s'il restait ici par exemple. Puisque les monstres ne bougent pas. S'ils peuvent faire une attaque sur leur focus. Donc il regarde son focus. Et son focus est ici. C'est donc l'artificier. Et avec son attaque de zone à portée de 2. Donc 1, 2. Il pourrait cibler ces 3 cases. Et donc il pourrait toucher l'artificier. Mais il va quand même essayer au maximum. De toucher un maximum de personnages avec son attaque de zone. Puisque ça lui permet d'attaquer plusieurs personnages. Donc là on voit qu'avec seulement un mouvement de 1. En direction de son focus. Et bien il va pouvoir faire une attaque de zone 1, 2. Et toucher par exemple ces 3 cases là. Ou ces 3 cases là. De façon à pouvoir attaquer les 2 personnages à la fois. C'est donc une attaque moins 1. On regarde son attaque. Elle est à 3, moins 1. Donc ça fait une attaque de 2. Donc il va faire une attaque à 2. Sur chacun des 2 personnages. Et en plus de ça. S'il consomme en fait une énergie de vent. Il pourrait avoir un bouclier pour se défendre. Mais là ce n'est pas le cas pour le moment. Donc ça ne marche pas. Et il fait donc son attaque à 2. En tirant une carte de modificateur d'attaque. Pour chacun des 2 personnages. Donc il en tire une pour le premier. C'est à dire l'artificier. Hop c'est un plus 0. Donc il inflige 2 points de dégâts à l'artificier. Celui-ci décide alors. Est-ce qu'il décide de prendre les dégâts. Et donc de baisser de 2 son niveau 2 points de vie. Ou est-ce qu'il décide de défausser une des cartes qu'il a en main définitivement. Pour ne pas subir ses 2 points d'attaque. Puisque je vous rappelle qu'on peut toujours se protéger. Comme ceci. Ou bien il pourrait aussi se protéger. En défaussant 2 cartes défaussées. Déjà défaussées. En fait. Pour les mettre dans ses cartes détruites aussi. Et ça lui permet d'éviter ces 2 dégâts. Là ben non. Il décide de ne pas le faire. Et puis du coup. Il va plutôt utiliser son écu. Puisqu'il avait un petit objet. Lorsque vous subissez 2 dégâts d'une attaque. Gagnez bouclier 1 pour cette attaque. Il incline donc cette carte. Pour ne pas subir un des 2 points de dégâts. Et l'autre point de dégâts. Et bien il décide de le prendre comme ceci. Pour passer à 7. Attention. Le démon du chaos a un effet spécial de confusion. C'est à dire que je vous le rappelle. A chaque fois qu'il va faire une attaque. Qu'elle soit réussie ou non. Il va infliger cet état. Aux personnages qu'il attaque. Donc eh bien. Le pauvre petit artificier. Se prend ce jeton de marqueur de confusion. Sur ces états. Et il n'y a pas de moyen d'éviter ces jetons d'état. C'est à dire que même si j'avais décidé de défausser une carte de ma main. Pour ne pas subir de dégâts. J'aurais tout de même pris cette confusion. Ensuite il fait aussi la même attaque. Avec un niveau 2 sur le deuxième personnage. Pan il prend un moins 2. Donc ça fait 0 d'attaque sur le lanceur de hache. Cependant la confusion. Est quand même appliquée. Comme je vous le disais. Et donc est placée sur le lanceur de hache. Ensuite on passe aux autres démons du chaos. Dans l'ordre de leur chiffre. Donc on a fait le 1. Celui-ci à un chiffre 4. Donc c'est à lui d'agir. Son focus. Et bien c'est le personnage qu'il peut atteindre avec le moins de mouvement. Bah là c'est facilement. Evidemment l'artificier. Il peut donc se déplacer avec un modificateur de plus 0. C'est à dire de 3 cases. Donc il pourrait faire 1, 2, 3 par exemple. Puisque là il pourrait aller là ou là. C'est pareil. Ça le rapproche aussi près. Donc on décide arbitrairement. Et puis ensuite on regarde s'il peut faire son attaque de zone. 1, 2. Il pourrait cibler cet endroit. Mais comme ça fait 3 cases. Et bien malheureusement qu'il cible celle-ci ou celle-là. Ça ne changera pas. Il ne pourra pas attaquer l'artificier. Donc son attaque est annulée. On passe alors au tour de l'artificier. Qui va montrer ses cartes. Et qui va choisir laquelle il décide de faire. Il pourrait par exemple se dire. Ah bah tiens je vais faire un effet de grosse bertha. Le deuxième c'est un étourdissement. Pour cibler un adversaire adjacent. Mais là il n'y a personne. Donc je pourrais utiliser cette carte. Pour mon déplacement en premier. Si je veux de 2 cases. Là il se dit que ce n'est pas la peine. Puisque son attaque de zone ayant une portée de 2. Il va pouvoir toucher les 2 monstres à la fois. Donc il décide de ne pas bouger. Et puis d'utiliser ensuite sa grosse bertha. Donc sa grosse bertha. Qui dit que à 1, 2. Il peut faire le ciblage sur toute une zone. Comme ceci. Alors ça pourrait être comme ça. Ça peut dépasser à l'extérieur. C'est pas un problème. Et donc il va bien toucher les 2 monstres à la fois. Puisqu'il a une portée de 2. Avec une attaque de niveau 3. Voilà. En plus de ça. Il va infuser en fait 2 éléments. Le feu et la feuille. Donc. On n'oubliera pas de les faire avancer sur le niveau fort. Et puis ensuite. Il va donc effectuer son attaque. Il fait une attaque séparée aussi pour chacun des 2 personnages. Il choisit sur lequel il décide de faire sa première attaque. Imaginons qu'il décide de la faire sur celui-là. Il tire évidemment un modificateur. Il inflige donc 4 de dégâts sur le démon du chaos. Et c'est le numéro 1. Donc en fait. Pouf. Sur l'emplacement 1. Il va mettre comme ceci. C'est 4 de dégâts. Ils ont 8 points de vie. Donc il n'est pas encore mort. Ensuite. Il refait aussi une attaque sur le deuxième. Et donc. Pouf. Il peut retourner sa carte. Ça lui fait un plus 0. Son attaque étant à 3. Ça fait 3 de dégâts. Qu'il inflige donc sur le monstre au chiffre 4. Et donc qu'on dispose ici. Il défausse alors définitivement la carte Grosse Bertha. Car effectivement il y a une croix ici. Donc ça veut dire que c'est une carte qui. Lorsqu'on utilise sa capacité spéciale est détruite. On n'oublie pas cependant de lui rajouter un point d'expérience. Puisqu'il a utilisé une carte qui lui donne ce petit point d'expérience. Et cette autre carte est placée dans ses cartes défaussées. On arrive donc à la fin du round. Et c'est là que je m'aperçois que je me suis trompé. Comme quoi ça arrive assez souvent. Puisqu'en fait mon artificier avait confusion. Donc comme il avait confusion. Il avait des avantages sur ses attaques. Donc en fait lors de sa première attaque je n'aurais pas dû tirer une carte. J'aurais dû tirer ces deux là. Donc comme c'est les deux que j'ai tiré. Bah c'est pas grave. On peut revenir un petit peu en arrière. Donc j'avais fait un plus un et un plus zéro. Des avantages j'étais obligé de prendre le plus zéro. Donc en fait je n'ai infligé que trois points de dégâts au premier. Et pour le deuxième monstre. Attention je tire deux nouvelles cartes. Je choisis la plus mauvaise des deux. Et bien ça fait moins deux sur mon attaque qui était à trois. Et bien malheureusement je ne lui ai infligé qu'un point de dégâts. A la fin du round de l'artificier. Cependant et bien il va perdre son état de confusion. Puisque c'était à la fin de son prochain tour en fait qu'il perd cette confusion. Comme les monstres l'ont attaqué juste avant que ce soit à lui de jouer. Et bien c'est maintenant qu'il perd la confusion au tour d'après. Ça ira bien sauf s'il se fait réattaquer par les monstres. Le lanceur de hache cependant lui et bien comme il a reçu la confusion après son tour. Et bien il sera obligé d'attendre le tour suivant. Et de finir son tour avec confusion avant de se défausser de ce jeton. Enfin comme le round est terminé. Et bien on va faire baisser les jetons qui ont été infusés pendant le tour. Et ils passent donc à faible. Ils vont être encore utilisables par des capacités spéciales pendant ce tour. Mais à la fin du tour, fin du prochain round. Et bien ils repasseront en inerte. On est alors reparti pour un nouveau round. Avec à nouveau le choix de 2 cartes secrètement par les joueurs. Révélation etc. Voilà donc ensuite vous n'oublierez pas que lorsque vous n'avez plus beaucoup de cartes en main. Vous pouvez décider d'en repiocher. Si par exemple il y en a beaucoup qui ont été défaussés. N'oubliez pas qu'il y en a certaines qui sont détruites. Si vous décidez de faire un repos court. Ce sera au début d'un tour. C'est à dire avant de choisir vos 2 cartes du tour. Vous pourrez décider de récupérer l'intégralité de votre paquet défaussé. De tirer au hasard une carte. De choisir. Est-ce que vous désirez détruire cette carte définitivement. Ou bien de dire. Bah non ça là je préfère la garder. En retirer une autre au hasard. Et celle-ci vous êtes obligé de la perdre. Et si vous avez fait ça pour récupérer la carte que vous ne vouliez pas perdre. Vous perdez un point de vie. Rappelez-vous. Ou sinon. Deuxième option. Le repos long. Rappelez-vous que vous pourrez toujours aussi vous décider. Pour dire. Ah bien moi. Lors de ce tour. Je ne vais pas choisir 2 cartes. Peut-être que vous ne les avez même pas. Et puis. Je vais juste me reposer. A ce moment là. Si vous faites un tour de repos long. Vous récupérez toutes vos cartes. Et vous. C'est vous qui choisissez. Enfin. Vous récupérez les cartes. Et c'est vous qui choisissez. Parmi ces cartes. Laquelle vous décidez de détruire définitivement. Voilà. En plus de ça. Ça vous permet. Ça vous permet de vous soigner. De deux points. Et puis. Attention. Ne pas dépasser votre total de départ. Cependant. En revanche. Vous ne jouerez pas pour le tour. Et vous aurez une initiative de 99. Donc. Voilà. Vous attendez. Alors. Normalement. Voilà. Vous jouez. Votre tour. Ou vous récupérez. Vos points de vie. Et vos cartes. A l'initiative 99. C'est à dire. Que faites attention. Parce que. Si jamais. Les monstres. Il y a encore des monstres. Dans la salle. Par exemple. Et qu'ils jouent. Ils vont jouer. Forcément. Avec. Avant vous. Et ils peuvent. Éventuellement. Vous infliger. Des points de dégâts. Avant que vous récupériez. Vos 2 points de vie. Si vous en aviez. Donc. Pas beaucoup. Et qu'il y a encore. Des monstres. Au moment où vous vous reposez. Et bien. Vous prenez le risque. D'être épuisé. Avant même. De pouvoir jouer. Et en plus. Lors du repos long. Vous allez pouvoir. Redresser. En fait. Les cartes. Que vous aviez. Éventuellement. inclinés. Grâce à leur capacité. D'inclination. Ensuite. Sur les ouvertures. De portes. Rappelez-vous. Que c'est gratuit. Par exemple. Si mon personnage. Jouer une capacité. Avec 3 de déplacement. Et qui commence son tour. Ici. Hop. Il peut aller. Ici. Il fait 1 de déplacement. Il lui reste donc 2. On fait d'abord. La mise en place. De tout ce qu'il y a. Dans la salle. Et si ça fait apparaître. Ainsi. Des monstres. Vous tirez. Immédiatement. Une carte d'initiative. Pour chacun. D'entre eux. Donc là. Par exemple. Déflagration de chaleur. Initiative 01. Imaginons que mon personnage. A une initiative. De 20. Par exemple. Et bien. Ça veut dire. Que les monstres. Vont jouer. Juste après lui. En fait. Donc. On peut placer. Immédiatement. Les petites plaquettes. Correspondantes. Donc là. Un démon du chaos. En deuxième position. Et puis. Un zélote. Aussi. En deuxième position. Puisque l'artificier. A joué une carte. Par exemple. Avec 22 d'initiative. Donc. Il jouera. Après. Un déplacement. Alors qu'il avait fait. Qu'un de déplacement. Sur ces trois. Et bien. Il pourrait terminer. Son déplacement. En avance de deux. Ou en avançant dans. En avançant pas. Ou bien. En reculant. S'il a peur. Un peu. Des monstres. Qui viennent d'apparaître. Et des capacités spéciales. Qu'ils vont jouer. Juste après lui. Et puis. Il finira. Son tour. S'il n'a pas terminé. Avec sa deuxième partie. De carte. Et puis. Après avoir terminé. On passera. Au démon du chaos. Qui joueront. D'abord. Les monstres. D'élite. Si jamais. Il y en a. Il n'y a pas. De démon du chaos. D'élite. Donc. C'est lui. Qui va jouer. Et puis. Qui fera. L'action. Correspondant. À ce qu'on va tirer. Et son attaque. Éventuelle. Là. Comme c'est une attaque. À portée. Il pourrait rester ici. Puisque. C'est une portée. De trois. Donc. En fait. Les monstres. Je vous le rappelle. Ne bouge pas. S'ils peuvent. Faire une attaque. Sur leur focus. De l'endroit. Où ils sont. Et puis. Une fois qu'il aura joué. Et bien. Ce sera. Aux élotes. De faire ses déplacements. Il aura plus un. Donc. Par exemple. Il pourrait se déplacer. De trois. Et puis. Venir l'attaquer. Avant. Que ce soit. À l'artificier. De jouer. Après. Parlons. Des règles. Additionnelles. Spéciales. Pour les combats. Contre les boss. Donc. Lorsque vous ouvrirez. Comme ceci. La dernière salle. Eh bien. Vous allez faire apparaître. Les monstres correspondants. Donc. Là. Par exemple. Ce sera. A deux joueurs. Deux élotes. De base. Hop. Que vous placerez. Sur ces cases là. Et le boss. Eh bien. Ce sera. Cette. Tumeur de sang. Pardon. Que vous pourrez placer. Sur un socle. De la couleur. De votre choix. Ça n'a guère d'importance. Puisque les boss. Sont toujours. Plus que des monstres d'élite. Vous ajouterez. Evidemment. La petite plaquette. Boss. Avec les autres plaquettes. Et puis. Vous allez tirer. Une carte. Boss. Effectivement. Vous avez un paquet spécial. D'initiative. Marqué. Boss. Qui servira. Pour tous les boss. Quel que soit leur nom. On va le tirer. Ça va donc indiquer. Une initiative. Pour le boss. Et à ce moment là. Vous lirez aussi. Le petit paragraphe. Explicatif. De ce qui se passe. Quand vous découvrez. Cette salle. Et puis. Vous aurez. Les règles spéciales. Qui sont adaptables. Pour. Ce boss. En particulier. La tumeur de sang. Alors là. Ça nous indique. La tumeur de sang. Elle va avoir. Un nombre de points de vie. C'est indiqué. Sur sa fiche. Qui est. Ici. 10 fois. A. Je vous rappelle. Que A. C'est le nombre. D'aventuriers. En jeu. Donc là. Comme on joue. Par exemple. Dans cet exemple. Avec deux personnages. 10 fois 2. Ça fera. Donc. 20 points de vie. Et elle va commencer. Cependant. Avec déjà. Des points de dégâts. C'est indiqué. Dans les règles spéciales. Qui seront égales. A fois 4. Donc. Comme nous sommes 2. 2 fois 4. 8. Eh bien. Ça voudra dire. Qu'elle va commencer. Avec 4 points de dégâts. Déjà. Infligés. Alors. Vous n'êtes pas obligé. De mettre une petite fiche. Noire. En fait. Autour de la tumeur de sang. Puisque. De toute façon. Il n'y a qu'un seul personnage. Boss. Et il faudra juste. Se rappeler. Qu'elle est au niveau 1. Donc. C'est ces caractéristiques là. Que vous utiliserez. Alors. C'est là. Que les règles vont devenir. Un peu spéciales. Pour ce scénario. Puisque. Le but. Pour la tumeur de sang. Ce sera. Arrivé. À 20 points de vie. C'est à dire. À supprimer. En fait. Tous. Ces marqueurs. De dégâts. Qu'on vient déjà. De lui placer. Dès le début. De l'ouverture. De salle. Et les règles. Et les règles. Précisent. Qu'à chaque fois. À partir de maintenant. Qu'un personnage. De joueur. Ou bien. Qu'un monstre. Va prendre des dégâts. Et bien. Elle va se soigner. C'est à dire. Évidemment. Ça ne marche pas. sur elle. Il va plutôt. Faut focaliser sur elle. En faisant attention. À prendre le moins de dégâts possibles. Provenant des autres sources. Pour ces attaques. Si jamais. On tire une carte. Qui dit qu'elle attaque. Et bien. Ce moment là. L'attaque. Qui est indiqué ici. Et bien. C'est à dire. Que cette attaque. Correspondra aussi. Au nombre de personnages. Joueurs. Comme on est deux. Dans cet exemple. Et bien. Elle va faire des attaques. À deux. Qui seront évidemment. Comme d'habitude. Modifiés. Par des tirages. De cartes. Modificateurs. D'attaques. Dans le paquet. Monstre classique. Après. Dans le paquet. Boss. Vous allez. Souvent. Tomber. Sur des spéciales. C'est à dire. Spécial 1. Ou Spécial 2. Qui vont correspondre. Aux capacités spéciales. Du boss. En question. Donc là. Par exemple. Si elle tire. Une puissance. Accélérée. Spécial 2. Elle va déclencher. En fait. Le pouvoir. Qui est indiqué. En 2. Donc ici. Un soin de 2. Qui cible. Tous les alliés. C'est à dire. Tous ses copains. Monstres. Attention. Lorsqu'elle fera. Le pouvoir 2. Elle va soigner. Tous ses alliés. En fait. Ou qu'il soit. Sur le plateau de jeu. Qui vont récupérer. 2 points de vie. En revanche. Si vous faites. Un spécial 1. Elle va se soigner. Au niveau. A. C'est à dire. Là. Comme on est 2 joueurs. Elle va récupérer. 2 points de vie. Donc. Elle va pouvoir retirer. 2 dégâts. Parmi les dégâts. Qui sont déjà. Sur elle. C'est marqué. Sur elle-même. Donc là. Ça ne marche. Que sur elle. Enfin. Pour ses déplacements. Il y a un tiré. Ce qui veut dire. Qu'elle ne se déplacera pas. Ce boss là. Ne se déplace pas. En revanche. Il pourra toujours. Être poussé. Ou bien. Tracté. Par les capacités spéciales. Des personnages. Et n'oubliez pas. Que comme d'habitude. A chaque fois. Qu'on tire. Une carte. Avec le petit symbole. Des flèches tournantes. C'est qu'il faudra. A la fin du tour. Remélanger. Le paquet. Boss. Avant de passer. A la phase suivante. Où elle tirera. Une nouvelle carte. Vous allez donc. Continuer. Jusqu'à. A la fin d'un round. Et bien. Elle ait récupéré. Tous ses points de vie. A ce moment là. Elle a gagné. Si jamais. Elle a réussi. A retirer. Tous ses dégâts. En revanche. Si vous. Vous parvenez. A la détruire. C'est à dire. D'arriver. A lui infliger. Suffisamment. De points. De dégâts. Pour arriver. A 10 fois. Le nombre d'aventuriers. En points de dégâts. A ce moment là. C'est vous. Qui gagnerez. La partie. A la fin. Du round. Vous serez. Cependant. Obligé. De finir. Le round. En cours. Cependant. Jusqu'à. Ce que. Le dernier personnage. Du round. Et joué. Et s'il reste encore. Un d'entre vous. Qui n'est pas épuisé. A ce moment là. Vous remporterez. Le scénario. Attention. Vous pouvez. Cependant. Vous faire. Encore attaquer. Les derniers monstres. Si jamais. Elles n'ont pas encore joué. Et ce n'est qu'à la fin du round. Que vous vérifiez. Si vous avez gagné. Ou non. Alors la fin du scénario. Comme d'habitude. Que vous ayez gagné. Ou perdu. Même si vous avez perdu. Vous allez quand même. Transformer vos pièces. En deux pièces d'or. Et les noter. Sur votre feuille. Vous allez aussi. Marquer les XP. Que vous allez ajouter. Au point d'expérience. Que vous notez. Sur votre feuille. Ce que vous avez gagné. Grâce à vos cartes spéciales. Jouées. Pendant. La partie. Mais ce sera tout. Si vous avez perdu. Car effectivement. Les cartes spéciales. Qui vous donnaient. Votre petit objectif. Ne seront pas validées. Même si vous avez réussi. A le faire. Mais que vous avez perdu. Le scénario. Ca ne compte. Ne sera pas comptabilisé. En revanche. C'est comptabilisé. Si jamais. Vous gagnez le scénario. N'oubliez pas. Si vous avez réussi. Votre objectif secret. De cocher. Une petite case. Sur une des lignes de notes. Et arrivé au troisième. Vous gagnerez. Une coche. Sur un des bénéfices. Et la récompense. Du scénario. Vous indique. Sur la petite fiche. Correspondante. Que chaque joueur. Va gagner. 25 points d'XP. Supplémentaires. 25 points d'expérience. Que vous pourrez. Ajouter. A tous ceux. Que vous aviez gagné. Jusqu'à présent. Logiquement. C'est calculé. Pour que vous passiez. Tous. Au niveau 2. A ce moment là. Vous pourrez. Encercler. Le niveau 2. Sur vos. Sur vos. Fiches. Car effectivement. Il y a marqué. Qu'à partir de 45 points d'XP. Et bien. Vous passerez. Au niveau 2. Attention. Vous ne supprimez pas. Les XP. Que vous avez gagné. Si par exemple. Vous êtes arrivé à 47. Vous allez laisser 47. Et vous allez encore en accumuler. D'autres. Au fur et à mesure. Des scénarios suivants. Pour petit à petit. Monter en niveau. A chaque fois. Que vous atteindrez. Les chiffres. Qui sont indiqués. Sur le niveau d'XP. Rappelez-vous. Que comme vous gagnez. Un scénario. Vous allez aussi gagner. 6 points d'XP. Additionnels. Donc. Si vous le gagnez. En fait. Vous gagnez 25. Plus 6. C'est-à-dire. 31 points. Ensuite. Vous n'oublierez pas. De passer. Un événement de ville. Donc. Vous tirerez encore. Une nouvelle carte ville. Et vous la résoudrez. En choisissant. Ensemble. L'option. Qui vous est offerte. Et maintenant. Vous allez pouvoir gagner. Les bonus. Du changement de niveau. Et ce sera le cas. A chaque fois. Que dans les scénarios suivants. Vous atteindrez. Une limite. A ce moment-là. Vous allez récupérer. Dans votre paquet. De cartes. Qui se trouve encore. Et bien. Vous avez. Des nouvelles cartes. Vous avez. Des cartes 2. Des cartes 3. Des cartes 4. Il y en a 2 de chaque. Donc là. Comme vous passez au niveau 2. Vous allez tout simplement. Pouvoir choisir. Une des cartes. De niveau 2. Pour l'ajouter. A votre paquet. De base. C'est-à-dire. Je vous le rappelle. Votre paquet. Est constitué. Pour le moment. De toutes vos cartes. 1. Et puis. Des 3 cartes. Et bien. Vous allez pouvoir ajouter. A ce pool de cartes. Et bien. Une des 2 cartes. De niveau 2. Que vous souhaitez. Et à chaque début de scénario. Parmi toutes ces cartes. Vous pourrez en choisir. Ici. 9. Par exemple. Pour l'artificier. Avant de débuter. Un nouveau scénario. Voilà. L'autre. Ne sera plus disponible. Pour le moment. Donc. Il vous faudra bien faire. Votre choix. En sachant. Que c'est seulement. La carte. Que vous avez sélectionné. Qui va faire partie. De ce pool de choix. Plus tard. Dans la partie. En faisant des scénarios. Supplémentaires. Si vous parvenez. A avoir. Ici. 95 points d'XP. Par exemple. Pour le lanceur de hache. Ah oui. Je me suis planté. De feuilles. Bon. C'est pas grave. C'est la. C'est la feuille de lanceur de hache. En sachant. Qu'ils sont peut-être différents. D'un joueur à l'autre. Donc. Lorsque vous arriverez. Au niveau 3. Et bien. Ce moment là. Vous pourrez. Reprendre. Ces cartes supplémentaires. Et vous pourrez. Ajouter. Les cartes 3. Et la carte 2. Que vous n'aviez pas pris. Et choisir. Une autre. De ces cartes. Pour l'ajouter aussi. A votre pool de cartes. Vous pouvez prendre. Une. D'un niveau. Inférieur. Ou bien. Prendre. Une. Du niveau. Que vous avez atteint. Et pareil. Pour le niveau 4. Une fois que vous l'aurez atteint. Et bien. Vous pourrez choisir. Parmi les deux cartes 4. Ou bien. Les cartes 2. Ou 3. Que vous n'auriez pas sélectionné. Précédemment. Et après. Ça pourra se poursuivre. Avec cet autre paquet. Qui était dans votre paquet de base. Aussi. Qui est marqué. Que vous n'avez pas le droit. De l'ouvrir. Avant que vous n'ayez atteint. Le niveau 5. Puisque à partir du niveau 5. Vous aurez les nouvelles cartes. De niveau 5. 6. Et plus. Dans ce paquet. Additionnel. Alors. Ce nouveau niveau. Va aussi augmenter. Vos points de vie. Au début. De chaque scénario. Donc là. Pour l'instant. En fait. Vous étiez. Par exemple. A 8. Pour l'artificier. Et bien. En passant au niveau 2. Maintenant. Vous aurez 9 points de vie. En commençant les nouveaux scénarios. Alors. Puisque maintenant. Vous allez aussi. Pouvoir changer les niveaux. D'un scénario. Alors. Les scénarios. Peuvent être joués. En mode normal. C'est ce que nous avons fait. Jusqu'à présent. Mais ils peuvent aussi. Être joués. En niveau facile. Si vraiment. Vous n'y arrivez pas. Vous pourrez. En mode très difficile. Donc. Pour calculer. Le niveau moyen. En fait. Du scénario. Pour. Qui doit être joué. En fait. De façon normale. Vous allez. Tout simplement. Additionner. Les niveaux. De chacun. Des participants. Et diviser. Ce total. Par le nombre. De joueurs. C'est à dire. Faire une moyenne. En fait. De tous les points. De niveau. Des joueurs. Et diviser. Ce niveau moyen. Par deux. Deux. Pour. Et arrondi. Au supérieur. Pour savoir. De combien. Va être. Le niveau. Du scénario. Que vous devriez jouer. Ici. Dans les exemples. Que je vous ai fait. On a joué. A deux joueurs. Donc. Chacun des deux joueurs. Est arrivé au niveau 2. Et bien. Deux. Plus deux. Divisé par deux. Puisqu'on est deux. Et bien. Ça fait deux. Puisque deux. Plus deux. Quatre. Divisé par deux. Deux. Ce niveau moyen. Des joueurs. Et ensuite. Divisé par deux. Et arrondi. Au supérieur. Donc là. Comme on obtient. En fait. Deux. Et bien. Divisé par deux. Ça fait un. Donc en fait. Nous allons jouer. Toujours. Pour l'instant. Avec un niveau. De scénario. De 1. Si nous voulons jouer. En mode normal. Si nous voulons jouer. En mode facile. On va retirer. Un point. A ce niveau. De scénario. C'est à dire. On pourra jouer. Le scénario. En niveau 0. Si on veut jouer. En facile. Si on veut jouer. En difficile. On va l'augmenter. De 1. Donc on jouera. Avec un niveau. De 2. Donc on jouera. Avec un niveau. De scénario. De 3. Donc disons. Que pour l'instant. Si on décide. De jouer. En mode normal. On va jouer. Avec un niveau. De 1. Si un d'entre nous. Passe au niveau. 3. Et bien. Ça voudra dire. Que un personnage. Est au niveau. 3. L'autre est au niveau. 2. Le niveau. Moyen. Des joueurs. Sera. Donc. De 2. 5. Divisé par 2. Donc. Ça fera. 1. 25. Arrondi. Au supérieur. Et bien. Là. Ce sera. Arrondi. A2. Le niveau. Moyen. Sera. Alors. A2. Et puis. Si on fait. A3. En mode. Difficile. Et A4. En niveau. Très. Difficile. Alors. Ce niveau. Va changer quoi ? Là. Pour l'instant. On va rester au niveau 1. De toute façon. Pour le scénario suivant. Nous l'avons vu. Mais par contre. Dès qu'un personnage. Va passer au niveau 3. Et bien. Nous passerons au niveau 2. Et bien. A chaque fois. Qu'on placera. Des monstres. Cette fois-ci. On les mettra. Sur leur niveau 2. Ce qui va les rendre. Evidemment. Plus puissants. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure. Qu'on augmente. En difficulté. Et bien. Les monstres. Vont augmenter. Aussi. Même si nous avons. Le bonus. D'avoir des cartes supplémentaires. Et d'avoir. Un niveau. Deux points de vie. De vie initial. Qui va augmenter aussi. Pour le reste. Il va aussi. Avoir des petits changements. Alors. C'est en page 29. De ces pages. De règles. D'initiation. Que vous trouverez. Ce tableau. Qui sera utile. Plus tard. Quand on passera. Au niveau 2. Et puis au niveau 3. Etc. Et vous le trouvez. Aussi. En page 13. Du livret. Complémentaire. Du glossaire. En fait. De Gloomhaven. Les mâchoires du lion. Alors. Qu'est-ce que ça va faire. Et bien. Ça va agir. Sur le niveau des monstres. Vous voyez. Qui est toujours égal. Au niveau du scénario. Mais aussi. Sur la conversion de l'or. Voilà pourquoi. Sur les petites pièces. Il y a un. De marqué. Et qu'on avait vu. Que comme on est. Au niveau 1. Et bien. En les convertissant. Nous avions reçu. Deux or. Pour chacune. De ces pièces. Et bien. Dès qu'on passera. Au niveau 2. Cette conversion. De l'or. Passera à 3. C'est à dire. Que chaque pièce. Rapportera 3 pièces. Et ceci. Pour tous les joueurs. Même ceux. Qui sont. Qui n'ont pas encore passé. Au niveau. Supérieur. Les dégâts. Des pièges. Va aussi. Augmenter. Petit à petit. Au niveau normal. Nous avons vu. Que chacun. Des pièges. A dégâts. Qu'il y a. Dans le jeu. Et bien. Nous infliger. 3 points de dégâts. Lorsqu'on passera. Au niveau 2. Et bien. Ils infligeront. 4 points de dégâts. Pour nous. Mais aussi. Pour les monstres. Enfin. L'expérience. Supplémentaire. Qui est gagnée. Lorsqu'on réussit. Un scénario. Nous l'avons vu. Pour le moment. Chaque scénario. Réussi. Nous avons gagné. 4 xp. Chacun. Supplémentaire. A chaque prochain scénario. Lorsqu'on sera. Au niveau. Du scénario 2. Et ainsi de suite. Alors. En plus de ça. Vous allez aussi. Pouvoir. Au fur et à mesure. De votre montée. En niveau. Avoir le droit. D'emmener. Avec vous. Plus d'un seul petit objet. Nous avons vu. Que pour l'instant. On avait le droit. De porter. Un seul petit objet. Ceux qui sont représentés. Par une bourse. Mais. Ce nombre. De petits objets. Va dépendre. De votre niveau. Effectivement. Pour savoir. Combien. Vous aurez le droit. D'en emmener. En mission. Vous pourrez diviser. par deux. Ça fait un. Pour l'instant. Vous ne pourrez encore. Porter. Qu'un seul petit objet. Mais dès que vous serez. Au niveau 3. Niveau 3. Divisé par 2. Ça fait 1,5. Arrondi. Au supérieur. Ça fait 2. Vous aurez. Vous aurez donc. Le droit. D'emmener. Deux petits objets. par missions. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure. De votre montée. En niveau. Voilà donc. Pour ces règles de base. De Gloomhaven. Les mâchoires du lion. Qui sont aussi valables. Pour la plupart. Pour tous les autres jeux. De la gamme. Gloomhaven. Qui reprennent toujours. Ce même système. Assez complexe. Mais. Mais voilà. Assez fouillé. Il est à noter. Qu'évidemment. Vous vous poserez. D'autres questions. Et donc. Rappelez-vous. Que vous avez. Un glosaire. Un guide d'apprentissage. Du jeu. Celui qui vous sert. En fait. Pour ces 5 premiers scénarios. Mais qu'ensuite. Il vous faudra. Faire référence. Au glosaire. Qui reprend. En fait. Toutes les règles du jeu. Si jamais. Vous avez un doute. C'est là dedans. Que vous allez trouver. En fait. Toutes vos réponses. Vous avez même. Des exemples. Des déplacements. Des monstres. Puisque c'est souvent. Ca qui pose problème. Pour trouver. Pour comprendre. En fait. Mieux. Les focalisations. Et les déplacements. Et les capacités. Spéciales. De monstres. Après. Vous avez d'autres. Petits points. De règles. Evidemment. Je n'ai pas eu le temps. D'aborder. Parce que c'est un jeu. Qui est quand même. Très fourni. Et bien. Vous trouverez. Tout ça aussi. A la fin. Du paquet. Notamment. Sur le fait. Qu'on place toujours. Des monstres. D'élite. En priorité. S'il vous manque. Des jetons monstres. Et bien. Tant pis. Vous ne placerez pas. Ce qu'il y a. En plus. Quand vous devez. En faire apparaître. Alors. Ça peut être une stratégie. D'ouvrir des portes. Alors qu'il reste encore. Des monstres. Dans les salles. Où vous êtes. Mais faites attention. Quand même. A ne pas vous faire submerger. Par les monstres. Rappelez-vous aussi. Qu'il faut toujours. Essayer d'avancer. Le plus possible. Donc. Essayez d'utiliser. Au minimum. En fait. Les capacités. Qui vous font détruire. Vos cartes directement. En général. C'est les bonnes capacités. Mais. Peut-être qu'il faut mieux. Les utiliser. Pour leur valeur de base. En fait. Avancer de deux. Ou combattre à deux. Dans un premier temps. Et d'attendre. D'avoir. Déjà. Remélanger son paquet. Une fois. Avant. De garder. Ces bonnes cartes. Surtout. Pour les boss finaux. Qui sont difficiles à battre. Enfin. Le jeu. Vous permet. D'inclure. De nouveaux joueurs. En fait. Même en cours. De scénario. Ce n'est pas grave. Vous les ferez commencer. Au niveau 1. Même si vous. Vous êtes d'un niveau. Supérieur. Ils prendront. Toutes les cartes. Marquées 1. Et puis. Les trois cartes. Marquées. X. Pour commencer. Puisque les cartes. De base. Où il y avait des choses. Spéciales. De marquer dessus. C'est vraiment. Celles qui sont nécessaires. Pour les cinq. Pour les deux premiers scénarios. Du scénario. D'initiation. Mais après. Normalement. Ce n'est pas des cartes normales. Peut-être pas accessible. Dans la suite du jeu. Effectivement. Parfois. Vous aurez des choix à faire. Qui bloqueront. Certaines routes. Et certains scénarios. Qui ne seront pas accessibles. Parmi les 25. Donc. Vous ne jouerez pas. Lors d'une campagne. Les 25 scénarios. Les 25 scénarios. Il y en aura certains. Qui seront éventuellement. Mis de côté. Mais ça ne vous empêchera pas. De refaire. En fait. La campagne entièrement. Une fois que vous l'aurez terminé. Par exemple. En augmentant la difficulté. Si vous avez réussi. A la faire. En mode normal. Ou que vous avez dû passer. En mode simple. Pour la refaire. Évidemment. Quand vous ne réussissez pas. A faire un scénario. Vous pouvez évidemment. Baisser. Son niveau de 1. Pour essayer. De le faire. En mode. Un peu plus facile. Un petit PS. Supplementaire. Cependant. Vous pouvez aussi. Réadapter. Le jeu. En fonction. De votre façon. De jouer. Car effectivement. Comme c'est un coopératif. On joue tous ensemble. Contre les monstres. Vous pouvez vous arranger. Un petit peu. Avec les règles. Et décider. D'en retirer certaines. Si ça vous paraît. Trop compliqué. Ou bien. Modifier. Certaines. Lorsque vous. Faites des lignes de vue. Entre les personnages. Vous pouvez décider. Que ça se fasse. De centre d'hexagone. A centre d'hexagone. Comme dans d'autres jeux. De bataille tactique. Plutôt que de faire. D'un point. D'un côté. De l'hexagone. A un point. D'un autre. Point d'hexagone. Enfin voilà. Donc il y a possibilité. Comme ceci. De faire. Des petits arrangements. De règles. Du moment. Que tout le monde. Est d'accord. Autour de la table. Voilà. En espérant. Vous avoir aidé. A bien débroussailler. En fait. Ces règles de base. Qui sont quand même. Assez complexes. A très bientôt. Pour une nouvelle. Nouvelle vidéo règle. Qui sera certainement. Moins complexe. Que celle-ci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.